A la une ce soir, la clôture des 3e assises de la jeunesse, plusieurs recommandations à l'issue des travaux, entre autres l'implication des jeunes dans la gestion des conflits en Afrique. Les superviseurs et coordonnateurs du recensement général de la population bénéficient d'une formation, objectif maîtriser tous les outils du recensement 2013. Enfin, la colère monte au Kenya. Des manifestants dénoncent le viol d'une adolescente dont les agresseurs pourtant identifiés ont été relâchés par la police. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Fin aujourd'hui des 3e assises de la jeunesse, les réflexions ont porté, entre autres, sur l'emploi jeune et les financements de projets des jeunes. Plusieurs recommandations à l'issue des travaux, notamment l'implication des jeunes dans les mécanismes de négociation et de résolution des conflits en Afrique. La rencontre a également préconisé la formation de plus de 2 000 jeunes en entrepreneuriat d'ici à fin 2014. Dans l'actualité également, la formation des superviseurs et coordonnateurs du recensement général de la population et de l'habitat 2013. Il s'agit pour eux de maîtriser tous les outils et mots d'opératoire du recensement 2013. Une étape cruciale puisque les quelques 200 superviseurs et coordonnateurs régionaux vont assurer à leur tour la formation des agents recenseurs déployés sur toute l'étendue du territoire national. Michel Digré. Avant le démarrage effectif du recensement général de la population et de l'habitat, les superviseurs et coordonnateurs entrent en scène, mais d'abord dans les amphithéâtres de l'NCA pour une formation de 6 jours. Plus de 200 personnes cadres de haut niveau et expérimentés auront la chance d'être formées pour servir dans les chefs-lieux de préfectures, de sous-préfectures. Les superviseurs et coordonnateurs devront au cours de cette session de formation s'approprier la pédagogie et la méthodologie. de collette des données démographiques. Ils auront également à se familiariser avec les supports et outils informatiques qu'ils devront utiliser dans le cadre de l'enregistrement des données. En somme, une formation primordiale pour la réussite de l'opération. Vous voyez, monsieur le coordonnateur, superviseur, la portée de votre rôle. J'allais dire la noblesse de votre tâche. Un recensement de qualité suppose des agents de qualité. Bien formés pour recueillir dans la stricte rigueur les informations dans les ménages. Des agents qui bénéficient d'encadrements de qualité. Vous êtes appelés à cette tâche essentielle. C'est le 16 septembre dernier que le premier ministre, Daniel Cablan de Gant, a procédé au lancement de l'opération de recensement 2013. La quatrième du genre en Côte d'Ivoire, après 1975, 1988 et 1998. L'opération coûtera 12 milliards de francs CFA. Selon le chronogramme initial, elle devrait être entamée ce 4 novembre. On poursuit avec ce communiqué du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Le vendredi 1er novembre, fête de la Toussaint, a déclaré jour, férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Rentrée scolaire 2013-2014 au Collège moderne du Plateau, une reprise des cours marquée entre autres par la présentation de la 67e promotion des élèves de 6e. Ils ont été exhortés au travail et aux règles de vie de l'établissement. Grâce qu'en dos. Rentrée académique des élèves de 6e de la 67e promotion du Collège moderne du Plateau. Au menu, lecture du Code de bonne conduite, du règlement intérieur, présentation de l'organigramme et du fonctionnement de l'établissement à ses nouveaux élèves. Objectif, leur permettre une meilleure intégration au sein de l'établissement qui les accueille. Cette rentrée académique s'inscrit dans la dynamique de l'année scolaire 2013-2014, placée sous le thème « Tous mobilisés pour une école d'excellence ». Occasion pour lancer un appel aux parents pour une plus grande vigilance et plus de responsabilité dans le suivi et l'encadrement de leurs enfants. Le parrain de la 67e promotion des élèves de 6e du Collège moderne du Plateau, Dosso Adama, ainsi que tous les autres intervenants, ont exhorté les élèves au goût du travail bien fait. S'agissant du corps professoral, il a été exhorté à plus de professionnalisme. Et toujours au chapitre éducation, ce don de kits scolaires aux 46 meilleurs élèves des 4 directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. C'est une initiative de l'ONG Éducation, Formation, Développement en Côte d'Ivoire, les Faux d'Efsi. Les festivités de l'Abyssa 2013 se poursuivent dans la commune de Grand Bassam. L'événement culturel du peuple Nzimakotoko a débuté le 20 octobre dernier pour s'achever le 3 novembre prochain. L'Abyssa 2013 s'est ouverte par la cérémonie du Siedou, marquant la semaine de méditation et de bilan personnel du peuple Nzimakotoko. Victoria Ngoaché. La danse est un point focal dans le déroulement de l'Abyssa. Les populations traduisent cela en acte pour exprimer le caractère convivial de cette célébration sacrée de la tradition Nzimakotoko. Spectacle festif, allure carnavalesque, danse rythmée à la couleur de l'Abyssa. Toutes les prestations de danse révèlent la symbiose du peuple Nzimakotoko. La fête de l'Abyssa ou encore fête de fin d'année chez l'Enzimakotoko est une expression de la réjouissance et de la fraternité de tous et de chacun. Quand la nouvelle année arrive, il faut que toute la jeunesse Nzimakotoko, on se retrouve pour fêter notre nouvelle, pour aider le roi et puis fêter notre nouvelle. La danse de l'Abyssa est une danse sacrée de Nzimakotoko. La prestation de danse est l'une des particularités majeures de l'Abyssa. Une corrélation mystique et socio-culturelle existe entre l'Abyssa patrimoine d'Enzimakotoko et la ville de Grand Bassam, premier capital administrative et politique de la Côte d'Ivoire. En bref, le Mali, le capitaine Sanogo, auteur du coup d'état du 22 mars 2012, convoqué par la justice de son pays pour des violences imputées à ses hommes. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est la nouvelle offensive de l'armée régulière dans l'est du pays, une stratégie pour en finir avec la rébellion du M23. La population de Bounagana est descendue dans la rue pour fêter les libérateurs. Les forces armées de RDC ont chassé les rebelles du M23 de leur fief à l'extrême est du pays. Une liesse populaire qui s'explique par les conditions de l'occupation. Les femmes se faisaient violer à tout bout de champ. Tout le monde était harcelé et ne pouvait pas travailler. Ils nous prenaient le peu d'argent qu'on avait. On payait des taxes inexpliquées à la douane même si on n'était pas commerçant. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu qui a ramené l'autorité de l'État, qui nous a libérés de ces gens. Chants, danses et acclamations pour des soldats qui prennent la pause et quelques rafraîchissements, enfin vainqueurs après des mois de défaites. Malgré ses succès militaires, le président Kabila, dans une adresse à la nation, a confirmé que l'option diplomatique était toujours sur la table, exigeant cependant que les rebelles déposent les armes. Je réitère mon appel aux éléments du groupe armé qui vient d'être dégarpi du territoire des Niragongo et de Uchuru, à se démobiliser volontairement. Un appel resté lettre morte. Jeudi matin, les FRDC sont repartis à l'offensive pour débusquer les derniers rebelles. Opération de ratissage sur les collines, mais également tir à l'arme lourde pour frapper les rebelles retranchés sur les hauteurs du Nord-Kivu, à près de 2000 mètres d'altitude. En Mozambique, on réprime également la rébellion. L'armée revendique aujourd'hui la prise de la deuxième base de l'ex-rébellion Renamo. Et cela, huit jours après une première opération similaire dans ce pays, qui peine à se remettre de la guerre civile des années 80. Opération musclée de l'armée mozambicaine, la cible, un camp de la Reine Amo, l'ancienne rébellion. C'est la deuxième base du genre, attaquée par les forces de l'ordre en une semaine. Malgré la résistance des ex-rebelles, les militaires ont démantelé le site. Aucune victime, selon les autorités. Ces violences inquiètent à l'étranger, notamment le Portugal. L'ancienne puissance coloniale craint une escalade d'étention au Mozambique, pays qui peine à cicatriser de la guerre civile des années 80. Et toujours au Mozambique, cette marche nationale pour la paix des milliers de Mozambiquains ont marché. Aujourd'hui, dans la capitale Maputo, ils ont manifesté leur colère contre une vague d'enlèvement de Mozambiquains et d'expatriés fortunés. Des centaines de manifestants réclament justice au Kenya, à Nairobi, après le viol d'une adolescente de 16 ans, aujourd'hui condamnée à la chaise roulante. Ces agresseurs avaient été identifiés, puis relâchés. Une pétition pour dénoncer ce crime a été lancée. Mobilisation massive au Kenya après le viol d'une adolescente. Lise, 16 ans, battue et laissée pour morte dans une fosse sceptique. Son calvaire remonte à un mois. La colère ne cesse d'enfler depuis que la police a relâché certains de ses agresseurs, en leur ordonnant juste comme sanction de débroussailler le commissariat. Une pétition mondiale a été lancée pour demander qu'il soit traduit en justice. C'est un premier pas. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Mais c'est bien de voir que notre pétition, qui a déjà recueilli 1,2 millions de signatures, est sur le bureau de l'inspecteur général. A ce jour, aucune poursuite n'a été engagée contre les auteurs présumés du viol. La jeune victime, elle, est aujourd'hui en fauteuil roulant. Les suites de l'affaire relative à l'espionnage américain. L'agence de sécurité nationale américaine accusait aujourd'hui d'intercepter des données de centaines de millions d'utilisateurs de Google et de Yahoo. La NSA réagit. Elle défend sa politique d'écoute. Direction la Maison Blanche pour ces parlementaires européens. En ce mercredi, ils ont rendez-vous avec des hauts responsables chargés de la sécurité. Objectif, dénoncer l'espionnage de l'Europe par les Etats-Unis et ses conséquences. La dégradation de l'image des Etats-Unis est si forte qu'il faut faire quelque chose. Et j'espère qu'on réussira car nos peuples ont besoin d'entendre que Merkel ou les citoyens ne peuvent pas être espionnés sans raison. Cela ne concerne pas que les dirigeants, les citoyens aussi. Depuis le début de la semaine, une délégation de députés européens fait le tour des administrations américaines pour obtenir des explications concernant les écoutes téléphoniques. Je pense que les Etats-Unis ont à cœur de protéger l'Amérique et l'Europe. Ce que je veux dire, c'est que les menaces terroristes sont constantes. Ce que nous essayons de faire, c'est une enquête afin de s'assurer qu'on obtienne le bon équilibre entre la recherche de la sécurité et la préservation de la vie privée. Mardi, les parlementaires du Vieux Continent étaient à la NSA, l'agence de sécurité nationale américaine. La NSA dément avoir espionné l'Europe. Son directeur affirme même qu'à l'inverse, ce sont les services de renseignements européens qui transmettent des données à Washington. Je pense que ce partenariat avec l'Europe est extrêmement important, mais il faut que tout le monde participe. Il faut mettre de côté le sensationnalisme et tout le reste, et chercher à savoir s'il existe une meilleure façon pour nos pays de collaborer. Les Européens ne sont pas vraiment convaincus par les déclarations américaines. Il faut dire que la série des révélations s'allonge chaque jour un peu plus. Le Washington Post révèle que les services secrets américains interceptent des informations via Yahoo et Google. Des accusations réfutées par les géants de l'Internet et par la NSA. Jeudi, un journal italien affirme que même le Vatican n'échappe pas au Big Brother américain. Pour terminer, rappelons que le vendredi 1er novembre, fête de la Toussaint est déclarée jour, férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Voilà, merci à vous de toujours suivre RTI 2. Retrouvez toutes ces informations sur notre site rti.ci. et à La consulterie sur notre site rti.ci. C autres 0 0 0 0 0